Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la présentation du kit AEGIS Mini 2 M100 par Geekvape. Un kit aux normes IP68, c'est-à-dire étanche à l'eau et à la poussière, pensé pour les barraudeurs. Commençons par le contenu du coffret. Vous y trouverez une box AEGIS M100, un clairomiseur Z-Nano équipé d'une résistance 0.2 Ohm à utiliser entre 50 et 58 Watt, une résistance 0.6 Ohm à utiliser entre 15 et 25 Watt, un pierre exo-rechange, un câble USB permettant la recharge ou la mise à jour de la box, un lot de joints de rechange ainsi qu'un trip-type de rechange, et enfin une notice d'utilisation en français. Le Z-Nano 2 est un clairomiseur d'un diamètre de 22 mm à sa base et d'une hauteur de 44 mm. Il a une contenance de 3,5 ml. Son arrivée d'air intelligemment située en haut évite les fuites. Vous trouverez au-dessus le capuchon de remplissage. Voyons de suite comment le mettre en route. Pour accéder à la résistance, il faut dévisser la bague inférieure, tirer sur le plot de la résistance et elle coulisse. La résistance montée d'origine est une 0.2 Ohm, fonctionnant entre 50 et 58 Watt. Information que vous pouvez lire directement dessus. Nous allons imbiber le coton de la résistance en déposant du liquide directement dessus et sur les orifices tout autour. Cela évitera de brûler la résistance à la première bouffée. Nous pouvons ensuite replacer la résistance, revisser la bague et nous occuper du remplissage. Il faut tourner la bague supérieure d'un quart de tour et la retirer pour découvrir les trous permettant le remplissage. Vous pouvez remplir dans l'un comme dans l'autre. Selon la résistance insérée, vous pouvez donc vaper entre 15 et 58 Watt, ce qui en fait un clé remiseur très polyvalent. Découvrons maintenant la box AEGIS Mini 2. Elle a une hauteur de 84 mm, une largeur de 38 mm et une profondeur de 24 mm. On y retrouve le bouton principal, l'écran, les boutons de réglage plus et moins, le curseur de verrouillage et le chargeur en USB-C. Elle fonctionne à l'aide d'une batterie intégrée de 2500 mAh, ce qui offre une autonomie confortable. A réception, elle est réglée en mode power et vous retrouverez à l'écran le mode, le niveau de charge de la batterie, la puissance réglée, le témoin de verrouillage, la valeur de la résistance, l'intensité de sortie, la tension de sortie et le compteur de bouffée. Pour naviguer dans les modes, il faut faire 3 clics sur le bouton principal, puis naviguer avec les boutons plus et moins. Nous découvrons alors les modes power, qui est le mode classique, où vous réglez votre puissance entre 5 et 100 Watt, le mode bypass, pour vapoter sans régulation de puissance, le mode VPC, qui permet de régler une courbe variable de puissance, les modes de contrôle de température pour le nickel, le titane, l'acier inoxydable, et le mode personnalisable. Vous pouvez également activer le mode discret en maintenant les 3 boutons pendant 2 secondes. Ce mode permet de garder l'écran éteint lorsque l'on vapote. Vous pouvez régler la couleur de l'affichage. Pour ce faire, faites 3 clics sur le bouton principal, puis appuyez en même temps sur les boutons plus et moins pendant 1 seconde. Vous avez aussi la possibilité de régler la luminosité de l'écran en maintenant le bouton principal et le bouton plus ou moins. Enfin, le curseur de verrouillage vous permet de verrouiller tous les boutons sans avoir à éteindre votre box. Dans le cas où vous vouliez l'éteindre, il suffit de faire 5 pressions successives sur le bouton principal. Pareil pour la rallumer. Nous n'avons plus qu'à visser le réservoir sur la box, régler notre puissance entre 50 et 58 Watt, comme recommandé avec cette résistance, régler l'arrivée d'air à notre convenance, et vapoter avec plaisir. Il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à bientôt sur uvap.fr.